Le Sénégal est un état de droit qui s'applique le droit de l'état et qui l'applique aussi à ses concitoyens. Il est aujourd'hui dit de façon violente que l'état du Sénégal est un état qui viole les droits de l'homme. Je voudrais pouvoir vous dire que c'est un état qui est un état de référence en matière des droits de l'homme. C'est le premier pays au monde qui a ratifié le statut de Rome. Quand vous allez au siège de la Cour pénale internationale, le premier drapeau au monde est le drapeau du Sénégal. Et le Sénégal aussi a ratifié l'ensemble des conventions internationales et régionales qui attaquent qu'il est attaché au principe des droits de l'homme. Notamment au principe juridique, moraux et philosophique de la Charte des Nations Unies. Et ces accusations qui nous paraissent être mal fondées et injustes, venant à la fois d'une certaine opposition, volant aussi même des médias internationaux comme nationaux, Je voudrais pouvoir vous dire que l'état fonctionne sur les principes d'égalité des citoyens et les principes d'impartialité et d'équité que nos tribunaux appliquent quotidiennement à l'ensemble des justiciables sans aucune distinction. Je voudrais dire que ceux qui le profèrent, de quelques bords où il se situe, si ce sont les organisations de la société civile, il faudrait s'appeler tout simplement que ces organisations sont des contre-pouvoirs non institutionnels. Ce ne sont pas des organisations qui sont contre le pouvoir. Il y a des principes éthiques et déontologiques qui définissent leur attitude, leur comportement. Parce qu'il s'agit à la fois de marquer une impartialité lorsqu'il y a des situations de violation des droits de l'homme, une certaine indépendance et une universalité dans les positions. Rien d'inventé, tout ce qui est contenu dans la déclaration des droits de l'homme, non seulement de 1948, mais principalement dans la déclaration des défenseurs des droits de l'homme du 9 décembre 1998, qui a été adoptée au palais de Chaillot à Paris. Il faut que l'on se dise qu'on ne saucissonne pas les droits de l'homme. Il faut qu'on se dise aussi qu'on ne peut pas adopter une indignation sélective. On doit, lorsqu'on parle des droits, ces droits étant indivisibles, indissociables, interdépendants et universels, on doit pouvoir les défendre partout où ils sont violés et ainsi regarder dans toutes les directions pour pouvoir dénoncer ceux qui le violent et en même temps aussi dire comment il faut les réparer. Si cette démarche est la démarche qui est adoptée par l'ensemble des organisations de la société civile, quand il y a des différences, quand il y a des crises dans une société, elles peuvent jouer le rôle de régulateurs, de facilitateurs et même de médiateurs par ce qui fait de leur crédibilité et aussi de la confiance que l'État et les autres partis ont aussi de ces organisations, ils peuvent jouer ce rôle et faire en sorte qu'il y ait une possibilité de pouvoir avancer. On a entendu dire aussi, d'une façon récurrente, que l'État du Sénégal, ses plus hautes autorités et les forces de défense et de sécurité vont être déférées devant la Cour pénale internationale. C'est de la fanfaronade. Ceux qui nous disent n'ont ni la qualité ni la capacité de le faire. Il y a une confusion volontaire parce qu'on veut ternir l'État du Sénégal. Mais il y a aussi une autre volonté, c'est de saper le moral des forces de défense et de sécurité afin de les démobiliser et afin de la mener dans la paralysie devant l'action. On a vu certaines s'agiter pour dire nous sommes en train de réfléchir sur des éléments. Ils confondent le maintien de l'ordre et c'est des violations des droits de l'homme. Parce que la Cour de parole internationale convoque des crimes graves comme les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. C'est ce qu'on voit au Sénégal. Les forces de défense et de sécurité sont des forces qui sont formées. Plusieurs écoles ont été ouvertes. Elles ont la capacité et la maîtrise des lois de l'État du pays. Et aussi, elles sont des forces qui sont professionnelles dans leur action. Elles sont républicaines et responsables. Et il faudrait dire que leur action est encadrée dans un État de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. Ceci se vérifie. Et quand on annonce qu'il y a des génocides ailleurs, j'ai tendance à le dire. Dans un État où nous avons connu la violence absolue du 6 avril 1994 au 31 juillet 1994 au Rwanda, en 100 jours, 800 000 à 1 million de morts de génocides qui ont été vécues à travers une violence que l'on peut qualifier comme étant faisant partie des violences qui froissent la conscience universelle. Ce sont ces types de violences que l'on rencontre ici. Ce sont ces forces de l'ordre qui s'adonnent à cela. Mais que non ! Et parlant justement de la qualité et de la formation de ces forces de l'ordre, et parlant du Rwanda, nous avons Mbaï Diagne qui est décédé pour pouvoir apporter c'est la figure emblématique du courage, de la formation et du professionnalisme de l'armée, de la police, de la gendarmerie du Sénégal. Il a eu à sauver près de 600 000 morts et aujourd'hui, il est présenté comme étant l'un des éléments les plus importants du système des Nations Unies qui est offert alors à l'ensemble des nations une référence dont on peut continuellement évoquer devant les forces de défense et de sécurité de tous les pays du monde. Je voudrais revenir sur ces points-là parce que les accusations qui sont portées, il faudrait pouvoir les déconstruire. Ce sont les forces de l'ordre du Sénégal qui vont saccager les gendarmeries, les commissariats, les magasins, brûler les voitures, incendier des maisons. On sent nettement que de telles acceptions et de telles accusations ne sont pas fondées. Un état de droit, lorsqu'il y a des situations, cela a été évoqué. Ce sont des situations qui font l'objet d'enquêtes s'il s'agit de violations des droits de l'homme. C'est comme quand on a parlé de torture, d'une torture systématique. Je voudrais renvoyer à la Convention contre la torture. Cela n'existe pas au Sénégal. La torture systématique signifiant qu'il y a un état qui programme et qui décide du haut en bas et de l'ensemble des forces d'ordre, donner l'ordre pour pouvoir pratiquer cette pratique odieuse. Mais non, c'est qu'il est certain chaque fois qu'il y a une plainte qui est déposée, il n'y a aucune impunité parce qu'il a été dit dans le cadre de la formation qu'il est important qu'il y ait un comportement qui soit compatible avec les lois qui sont celles des lois de la République. Je voudrais enfin dire que l'accusation sur les droits de l'homme, le Sénégal n'est pas l'enfer des droits de l'homme. S'il y a un paradis des droits de l'homme, désignez-le. Le Sénégal n'en est pas un. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme. La confrontation que nous avons aujourd'hui, c'est une catégorie de personnes. Si ces personnes étaient des manifestants et on a tendance à confondre les choses, on parle souvent du droit à la manifestation pacifique, du droit à la manifestation. Je vous dis la constitution du Sénégal, c'est l'article 10. L'article 10 et on ne veut pas lire cet article dans son entièreté. Que dit l'article 10 de la constitution sénégalaise ? Il faut le dire une bonne fois pour toutes. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses options, ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique. La marche violente, la marche pacifique, c'est quand on quitte la place de l'obélisque et on va alors chez soi. Mais quand on se transforme en celui qui incendie des voitures, qui casse et qui allume des maisons et qui s'en prend à des personnes paisibles, non. La responsabilité de l'État c'est d'assurer la sécurité, la tranquillité, la protection de tous les citoyens. Et sur ce plan-là, il faudrait faire en sorte que l'État du Sénégal soit dans le respect scrupuleux des principes de l'État de droit et rappeler que ceux qui veulent manifester leur opinion, il faudrait se dire que l'État le garantit. Mais injurier, mais l'injurier est un délit. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que dit notre code. Vous ne pouvez pas en ce moment vous prévaloir de celui qui se dit qu'on m'empêche d'exprimer mon opinion. Je voudrais donc en dernière instance dire que tous ceux qui sont à travers le monde, qui disent qu'ils sont en train de faire des collectes et qui cherchent à démoraliser les forces de défense du Sénégal, je veux leur dire que c'est peine perdue. Ceux qui se prennent pour des juges de la rue et qui prétendent qu'ils vont amener les hautes autorités du Sénégal devant la Cour pénale internationale, je voudrais pouvoir leur dire qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Et je voudrais leur dire que l'exemple le plus patent que je voudrais leur donner, il n'y a pas si longtemps, des responsables politiques au moment où les anciens chefs d'État africains qui avaient été considérés comme ceux qui ont violé les quatre crimes dont on parle, un de ces quatre crimes, quand on les a appelés et que rativement on les avait considérés comme étant des coupables, on les a tous libérés et acquittés. Vous pensez qu'on a la possibilité de qualifier les crimes parce qu'on est ? Non ! La réalité est au-dessus de tout cela. Alors donc, il faudrait savoir raison garder. L'État du Sénégal ne correspond pas aujourd'hui avec le faisceau d'attaque qui vient de toutes parts et qui voudrait déstabiliser ces institutions et en même temps créer une psychose au niveau de ces forces de défense et de sécurité. Elles seront debout pour apporter les solutions de protection des biens mais de la personne dans notre pays et rappeler à ceux qui veulent ce qui doivent peut-être le savoir que le droit à la sécurité est un droit fondamental de l'homme. Nous sommes ensemble dans un cadre de paix et c'est pour ça que nous sommes ici ensemble. Si ce cadre de paix accolait à la sécurité n'était pas réuni, on ne se serait pas réuni. et ceux qui provoquent et qui demandent que la loi de la jungle s'applique ce serait la loi du plus fort. Et nous nous verrons à ce que l'État quel que soit le type de provocation qu'il y a là reste un État de droit respectueux des principes de l'État lui-même qui respecte son droit mais respectueux aussi des principes donc des droits de l'homme.